d'un coup la pluie s'invite sur la foire mais il y a un homme qui se réjouit de cette averse c'est david camelot de profession il travaille de foire en foire et à l'essai il a eu du nez voilà pour ceux qui connaissent pas le parapluie anti tempête les soudams dans n'importe quel sens que vous voyez le parapluie le parapluie ne se retourne pas dans n'importe quel sens que vous l'ouvrez que vous l'ouvrez dans ce sens là que vous l'ouvrez dans son sens il peut prendre le sens du vent le parapluie oui il y a du vent le parapluie ingénieux son parapluie résiste aux bourrasques normandes il espère en vendre 500 alors toute la journée il enchaîne les démonstrations vous revenez à votre voiture vous avez été fait votre course vous ouvrez la porte vous asseyez vous fermez le parapluie vous secouez vous videz l'eau vous passez sur vous n'êtes pas mouillé ça c'est quand même pas mal c'est vrai que le fait de plier à l'envers l'eau reste à l'intérieur ça c'est top quand on rentre dans la voiture c'est bien voilà il ya beaucoup d'avantages c'est que du bonheur c'est un parapluie intelligent beaucoup plus intelligent que les parapluies à comme tous les camelots il annonce le tarif seulement après la démonstration je fais 15 euros le premier je fais les deux parapluies pour 25 euros une petite ristourne et les clientes mettent la main au portefeuille les billets et les chèques arrivent de tous les côtés en quelques minutes grâce à la pluie et aussi à son bagout david a déjà écoulé plusieurs dizaines de parapluies on est né pour vendre on est pas né pour vendre c'est une volonté quoi c'est vraiment une volonté moi j'aime ça quand je m'amuse à faire ça c'est pas beau ce que je dis je souris quand je vends quoi et quand un sourire ne suffit pas david a encore une botte secrète tenez ça c'est les petits cadeaux vous pouvez vous en servir aussi à monsieur et pas de problème je vous souhaite une très bonne journée merci à vous au revoir j'ai fait un petit cadeau pour les enfants quand ils vont rentrer chez eux ouais c'est ce qu'on appelle en termes camelot une pomme c'est un produit qui coûte pas cher on l'offre on le donne des fois il y en a qui partent ils partent sans racheter mais bon ça fait partie du jeu quoi si les clientes hésitent david se fait un plaisir de les chambrer on va évoluer en termes de vous êtes quand même pas près de vos sous comme ça allez je vais vous faire à 12 50 comme si vous en preniez bardeux l'argument fait mouche la cliente craque ils vont voir votre côté pince mon côté généreux david achète ses parapluies en chine 6 euros pièce et il les revend plus du double en deux heures il en a déjà écoulé une centaine et le rythme s'accélère les filles dans les allées les affaires se poursuivent david a le sourire ses 500 parapluies sont quasiment tous partis vous prenez un vous donnez chacun 7 euros et on finit vous en voulez un 7 euros j'en voulais à 7 euros allez c'est fini par contre les couleurs vous vous êtes fair play le camelot brade les derniers modèles à moitié prix je liquide madame c'est les dernières derniers parapluies il me reste 15 20 pièces avant de vendre 500 pièces je vais même retirer avant le fond du stock carton plein david a écoulé ses derniers parapluies sa place lui a coûté 180 euros mais il a réalisé 3000 euros de bénéfices un business bien juteux tiens ma chérie tiens comme t'es gentil je t'as celui-là en plus c'est le dernier cadeau qu'il ya de la foire il ya plus de cadeaux non plus en en cadeaux d'appel pour le camelot la foire de l'essai est un succès